tu as enseigné sur le vol d'étoiles aujourd'hui d'aider mais ton sujet de prière ici parfois j'ai mis une vidéo sur le tiktok là j'ai dit il y a mis une vidéo sur le tiktok dans laquelle je disais du vol d'étoiles non je parlais de prière pourquoi votre prière ne marche pas et beaucoup d'entre vous comme si vous ignorez en fait tu dois d'abord savoir ce que tu veux si tu ne sais pas ce que tu veux là c'est chaud mais à l'attention de prière bonjour bonjour à facebook je vais enseigner sur le vol d'étoiles d'étoiles tu vois ton problème tu dis tu es dans le désespoir je vais perdre ma maison et mon mari va on va se séparer quand les gens viennent à jésus jésus demande qu'est ce que tu veux le désespoir ne me fait ni chaud ni froid tu vois qu'on peut ma chérie c'est quand tu te trouves au fond du trou que tu dois apprendre premièrement tu apprends à prier deuxièmement tu apprends à me demander qu'est ce que je mérite quand les gens venaient jésus numéro seigneur aide moi jésus se tourne et dit que veux tu quand il partit à bethseda il avait le monsieur là jean chapitre 5 il dit veux tu être mieux nous déclarons que tu ouvres ton rêve de réaliser ton salon d'ouvrir ton salon de coiffure que tout blocage pour cette ouverture soit enlevé au nom de jésus cherche une boisson ça peut être le fanta ça peut être la bière ou bien le vin tu verses ça sur la terre et tu parles à la terre tu demandes à la terre de te donner la faveur au nom de jésus voilà Hermès tu veux te marier tu veux la restauration au nom de jésus je veux un changement reparti de zéro à te libérer vous voyez vous devez apprendre à prier très important Mathieu dit demandez et vous recevrez maintenant pour recevoir tu es déjà arrivé au Magdôme tu as dû venir moi à la voiture on a pourtant ta donnée madame vous voulez quoi madame vous voulez quoi je veux un burger avec du bœuf salage par le big mac pas d'oignon mais vous mettez du bacon je parle là tu poses une commande spécifique quand vous dites rien ne va dans ma vie quand quelqu'un dit que rien ne va ça veut dire que premièrement il y a la pauvreté et si tu te retrouves pauvre c'est parce que tu n'as pas voulu maîtriser les lois spirituelles l'argent ne vient pas dans ta vie par hasard l'argent vient sur comment parce que tu as vu tu as parlé même pour le boulot est-ce que tu as vu quelqu'un dans un poste particulier s'il n'est pas parti ok supposons que tu as le visa pour un pays tu as vu quelqu'un est resté chez lui il n'a même pas le passeport on vient nous toquer à sa porte bonjour monsieur l'ambassadeur de France a eu un songe il vous a vu en règle il a envoyé qu'on vienne vous donner le passeport avec le visa voilà votre visa pour la France le jour où vous trouvez déjà d'espoir là vous venez me dis pardon on sait tous que ça n'arrivera pas on sait que ça n'arrivera pas il faut que tu te lèves tu peux faire ton passeport tu cherches la liste on lui dit il faut ça, ça lettre de Benjamin le certificat d'invitation je sais pas lettre d'invitation c'est le cas de Benjamin tu coches tout ce qu'il y a dans la liste tu portes, tu viens, tu déposes et tu paies même les frais de dépôt frais de demande de visa vous priez alors Seigneur je demande au nom de Jésus que le nom de Jésus a tout payé voilà ce que vous dites il faut attendre que le nom de Jésus paie tu demandes le visa pour un autre pays tu payes tu viens faire la requête à Dieu sans rire prendre une bouteille d'eau tangui de 500 francs vers son sol malheureusement beaucoup d'entre vous vous allez écouter ce qu'il dit là écoutez hein la spiritualité c'est une science exacte et je pense que c'est la première des sciences quand vous faites les maths vous dites qu'à chaque coup un plus un sera deux le spirituel c'est comme ça la spiritualité c'est comme ça et même si tes parents ne t'avaient pas appris apprends toi-même tu n'es pas tombé sur ma vidéo par hasard il y en a pas même que vous n'avez jamais appris ceci mais attendez mais ah bon tu es présenté à l'église catholique tu ne touchais même pas la Bible c'est le prêtre qui disait pour vous c'est le prêtre qui disait et ça sont des choses qu'on ne veut pas que vous connaissiez parce qu'ils savent que si tu connais déjà que tu peux te lever toi-même tu n'as pas l'argent tu peux me prendre l'eau dans le puits tu pries sur l'eau là tu prends le sel de 25 ou de 10 francs d'un pincel de sel tu le mets dans l'eau tu te laves avec c'est comme ça que tu commences à te libérer je boule les enceintes je boule les enceintes je ne veux pas tout le temps les enceintes purifie la atmosphère c'est loin du mauvais esprit non tu es à quel à l'heure relève ton âge et tout ça c'est petite c'est toi en quelques temps tu as regardé ton stade et tu as dit donc c'est moi qui souffre comme ça ça tu ne connaissais pas voilà donc bienvenue je vais enseigner sur le vol d'étoiles on partagez ma vidéo mais si vous voulez mac baby quand d'un cam d'un et c'est tout mais très bien on partagez ma vidéo je vais enregistrer c'est pour ça que je mets la bourse et puis je vais commencer je vais enseigner dessus parce que hier je parlais avec une cliente et elle aime faire en fait cette dame était trop simple ça m'énervait parce que tous les enseignements que je mets là je mets à l'eau sa coquille ok à ma tour grâce à mes enseignements tout le monde veut t'approcher je rentre grâce au seigneur la radio n'est que le début je dirais qu'ils sont aux approximatifs aux heures approximatives de quelle heure de 6h37 mais parfois je fais au biffin ma chérie si tu tombes sur moi tu es tombé sur moi ok voilà donc bonjour je prie que le seigneur puisse me permettre de vous passer ce message de façon correcte je viens de chasser toute mauvaise ou tout en deux négatifs de cette vidéo je vais vous faire un récapitulatif du vol d'étoiles et après je vais rentrer dans les détails de l'enseignement donc je parlais avec une dame hier et lors de la consultation elle me dit qu'elle n'a plus d'étoiles oh même si j'avais une étoile ça faisait la pratique oh on allait à voler mon étoile oh quand j'étais jeune j'avais les ministres qui me convoitaient oh je pouvais pas faire une journée comme ça passer un carrefour sans que un ministre s'arrête ou bien un directeur d'entreprise voilà évidemment je suis parti j'ai épousé un professeur d'école et elle s'en voulait parce qu'elle se disait que elle a peut-être 17 ans pour cette école de 22 plus 17 donc elle approche à 40 et elle n'a pas d'enfant elle n'a pas d'enfant parce qu'elle dit qu'elle avait 17 ou 19 ans elle est tombée enceinte sa tante a su et elle a dit à sa mère et on l'a forcé à voter donc elle dit voilà ils m'ont pris mon enfant ils m'ont pris mon étoile voilà ok donc je sais que quand j'ai parlé de vol d'étoiles sur tiktok c'est quelque chose qui a fait beaucoup de controverses on ne vole pas l'étoile ok je vais prendre un passage biblique je vais vous donner les signes pour savoir qu'on a vous êtes bloqué ok et je veux préciser que le l'étoile ne peut être que couverte voyez une étoile comme une ampoule si la bougie c'était une ampoule qui ne s'éteint jamais je le prends je le mets en bas du lit la pièce est noire je le prends je le dépose au dessus de la moire tout le monde est dans la maison et il n'est pas cette ampoule donc c'est ce que j'ai fait de l'ampoule qui a déterminé si on voit l'ampoule ou pas mais à aucun moment je n'ai pas le pouvoir déterminé de l'ampoule voilà donc les signes c'est quoi tu peux rêver tout le temps que tu te vois avec les présidents tu te vois avec les stars tu rêves tu te vois avec tu te vois avec Jacques Chirac tu te vois avec penser à un ancien président même un président actuel tu peux rêver tu te vois avec Beyoncé où il y en a mais quand tu te l'aurai de l'air mon inode tu souffres tu souffres on a aussi touché à ton étoile dans le chaos depuis que tu es jeune tu as toujours été sujette à assujetti à beaucoup de gens dans ta famille en fait tu es toi ce moment là tu es ce moment là you know i'm just being myself tu es ce moment moi j'ai ma tante qui est toujours là elle me jalouse j'ai ma... qu'est-ce que je vous ai fait ? D'où tu dirais toi ? et ça va venir parfois avec les fausses les fausses les faux compliments vous ne pouvez pas faire comme regardez faites comme Nathalie non Hey Nathalie regarde comment tu viens Hey Nathalie Ah si mais ça fait aussi comme toi et tu sens dans la personne la personne c'est même pas tu sens ça généralement c'est de tenter les ongles beaucoup beaucoup de tenter les ongles et cette jalousie conduit parfois des actes ils vous attaquent tu dis comment ? donc tu lances des paroles tu échoues peut-être dans les amens voilà on se moque de toi pour rien alors c'est toi qui échoues ton mariage échoue pour ne pas pleurer ton mariage tu vois comment ils vont venir pour te déranger et quand ils font ça tu sens tu sens la douleur c'est comme si ils avaient les flèches qui devaient l'accès spécifiquement sur toi voilà les cas où tu vois que ton étoile est attaquée il y a aussi le cas où tu as ta mère où un de tes parents est mon traité ce qui fait que euh Ashley tu pourras participer dans environ 10 minutes je vais arrêter ce que j'ai dit là je vais enseigner pour enregistrer après ça tu pourras me raconter euh ton histoire tu as compris ? même Facebook s'il y a des gens qui veulent participer donc dans peut-être 5 minutes tout vous allez pouvoir faire la demande donc peut-être tes parents les personnes qui pouvaient vraiment te guider dans cette vie sont montrées tôt voilà un des moyens par lesquels on a attaqué ton étoile parce qu'on sait que sans père ou sans mère j'en ai donc voilà les 9 ans tu as les prétendants l'âge où on aurait même pu aller lancer la foule pour toi prier, jeûner pour toi demander des actions de grâce ou bien faire des non tu es perdu ça t'enseigne quand tu le réveilles 4 enfants 3 pays différents 3 mariages d'accueil les gens te voient ils n'arrêtent pas croire qu'est-ce qui n'a pas marché ? qu'est-ce qui n'a pas marché ? bon des toiles aussi pour savoir il y a une époque où tu avais beaucoup de joie et tu as envie la joie de vivre là là dans les 6 heures quand tu es tombé sur ma vidéo c'est là et quand tu as pas le goût de la vie c'est bizarre tu n'as plus la force que ça va et c'est ton tu n'as même plus l'espoir mais quelque chose c'est possible tu es aussi là dès qu'on dit ça tu dis ah pardon comment j'ai assez ça une fois pardon peut-être le moins si tu vas concevoir hein depuis qu'elle ne va pas avoir l'enfant là pardon tu n'as pas tu ne te sens pas protégé tu n'es même pas protégé parce que pour voler ton étoile ils vont venir enlever tous ceux autour de toi qui pouvaient te protéger souvent même tu vas voir un homme très talentueux utilisé par sa famille il rencontre une femme la femme commence à prier pour lui elle commence à faire des lavages sur lui et elle le conseille la famille va aller fréter se sépare de sa femme parce qu'on va enlever la personne qui peut l'activer à côté de lui oui oui merci beaucoup Achille tu es dirigé vers les mauvaises personnes quand on a volé ton étoile tu fais les mauvais choix très mauvais choix et le moment où tu as téléfeu tu as tout le monde il y a un bon gars il y a un mauvais gars tu vois quand il y a un mauvais gars tu as les raisons beaucoup le mauvais gars est comme ça comme ça parfois aussi quand tu es arrivé quelque part où tout le monde a fait un truc ça passe parfois c'est les trucs les plus bêtes toi quand tu as deux choses tu as fait ta part on dit qu'il y a le réseau il y a le réseau tout le monde a fait la semaine là ça passe le jour où tu arrives on dit que l'homme tu faisais ça on l'a renvoyé c'est la chose a dit que il y a une mince aussi pour savoir où ton étoile est bloquée malgré tous tes grades tes formations tes diplômes pour trouver le boulot maman quand tu finis même l'école tes enseignants disaient que non avait mention très bien tu seras employé dans deux semaines cinq ans plus tard te voilà et aussi ta moisson est volée tu commences quelque chose dès que ça vaut 2 milliards tu as vu l'homme tu as vu l'homme tu as le subi un an deux ans trois ans quatre ans quand l'homme commence à être jeune maman il te bloque tu fais le papier de tes cas maman maman dès qu'il arrive mof il te jette au champ donc tu as un chrétien une idée quand il est l'heure de moissonner ça que tu as sémé on appelle ça la moisson volée tu confirmes le code voilà et tes fidèles sont toujours attaquées toujours voilà donc je vais arrêter la vidéo youtube vous pouvez partager ma vidéo ok mais ça sur youtube tout à l'heure il ya une dame qui voulait parler c'est la s'est faible et parler sur tic toc 1 1 1 1 1 1 soit c'est spécifique et je n'aime pas qu'elle n'a pas d'autres choses tu as compris bonjour acheté bonjour à elle vous bien voilà merci vraiment de participer à votre live je suis un nouvel abonné depuis peut-être trois semaines mais c'est la première fois que je tombe sur votre live le matin bienvenue donc je venais apporter merci je venais apporter un éclairci sur nos le vol d'étoiles. Donc, vous êtes en train de donner confirmation. Déjà, je tiens à préciser que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on vaut les épaules parce que, justement, comme vous le dites souvent dans certaines vidéos, nous sommes groupes ignorants. Alors, moi, je suis une jeune Camerounais, je suis venue, je vis actuellement au Gabon. Je parle du Cameroun. J'étais tellement ignorante de ma vie, des choses qui m'arrivaient. Mais je constatais juste des choses, comme vous avez expliqué tout à l'heure, comme quoi je rencontre un grand monsieur quand il veut déjà aller m'épouser. C'est comme si soit c'est moi-même qui provoque la séparation, soit c'est lui qui... Donc, quand je suis avec peut-être les grands gens, parce que moi, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer vraiment les grands gens du gouvernement. Mais, quand celui-là avait déjà les projets de mariage, moi, je garde tout. Mais quand je suis avec un pauvre là, je suis là, je souffre. C'est comme si c'est le goût là que j'aime dans la souffrance, dans, dans, dans. Donc, voilà, je voyage donc par le biais d'une tante à moi. J'arrive au Gabon. Quand j'arrive au Gabon, trois mois après, je tombe, je ne rencontre qu'un frère, je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, c'est une grossesse extra-utérine. Mon Dieu! Opération, je viens d'arriver au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Maintenant, pendant que je suis avec le frère Camerounais, j'avais rencontré un Gabonais autochtone. Vous savez, ici, ils font ce qu'on appelle l'initiation. Nous, au Cameroun, on pense que l'initiation, c'est une forme de secte. Oui. L'initiation, c'est leur tradition. Comme nous, les Camerounais, on voit peut-être que les Bamilekés, ils font le but de leurs insectes, des crânes, chez les fangs, ou bien les boulous. Vous allez peut-être voir les pygmées qui traitent avec des herbes. Donc, c'est l'initiation à deux formes. Sois-tu en dedans pour faire dans le vampire, soit-tu en dedans pour te soigner. Voilà comment je rencontre un femme comme ça, un ami. Je lui explique, parce que avant que je tombe enceinte du Camerounais, je cherchais à accoucher. Parce que de toute ma jeunesse, de toute ma vie de jeune fille, je n'avais jamais eu de retard. Je dis que, mon Dieu, tout le monde, toutes mes copines accouchent. Je n'ai jamais avorté. Pourquoi tout ce que moi, je veux faire, ne vit que vers le mal ? Voilà comment je commence à dire. Le gars me propose une dame, il me dit, moi, j'ai une dame qui m'a soignée. Moi, j'étais très malade, la dame m'a soignée. Je dis, je ne peux pas. Moi, je suis Camerounaise, on ne parle pas de vaux qu'initiation. Mais j'accepte quand même. L'esprit me dit quand même, va quand même, va écouter. Peut-être que la dame peut dénicher les trucs que tu ne connais pas. Je n'ai jamais été dans les maisons des marabouts. Je dis, ah, attends un peu, je ne vais pas te tromper. Je vais préciser ceci. Les Camerounais ont tellement peur des Gabonais, je ne sais pas, parce que, j'ai remarqué que chez les Gabonais, la spiritualité ici est plus répandue qu'au Cameroun. Les Camerounais préfèrent être, ils se volaient l'esprit. Oui, continue. Voilà, justement, c'est ça qui m'a freinée, parce que moi, on me disait, quand tu vas au Gabon, là, il ne faut pas aller manger les médicaments, tu vas devenir folle. Donc, c'est ça qui me bloquait le blocus, là. Quand j'arrive chez la femme, la femme entre en crance, je mets le pas chez le célèbre, je dis, Seigneur, il y a encore quoi. La femme, là, m'a compris. Mais même jusque-là, je ne suis pas allée jusqu'à l'initiation. J'ai dit, Madame, je suis venu là parce que je veux enfanter, je ne veux pas m'initier. La femme insiste que elle était prévue de moi de me faire initier parce que mon problème est profond. Je dois aller rencontrer mes enseignes qui doivent me soigner et me gourmet. Je ne connais pas où je suis. Si je sais qui je suis, je n'allais même pas refuser de m'initier. Je refuse, hein? Oui. Mais je retourne à la maison. Elle m'a soignée, je réussis à tomber enceinte. Mais parce que je suis bloquée dans ma famille, les crampes, on m'a vendu, on a volé mon étoile. Je fais une grossesse extra-utérine. Pendant que je fais une grossesse extra-utérine, c'est un esprit à elle qui m'a soignée, m'a accompagnée déjà. Donc, on l'a lègle. Elle m'appelle quand je sors de la salle d'opération. Elle me dit, ma fille, je t'ai dit de venir t'initier. L'initiation n'est pas une mauvaise chose. C'est pour te soigner, c'est pour te donner des choses que tu... On t'a volé des bébés. Parce que toi, on t'appelait ça bébé. Voilà comment je décide. Je retourne. Quand je sors de l'hôpital, avec la bande au bon, je m'en fais m'initier. Alors, quand je m'initie ici, pendant le crêtement, pendant tout le suivi, je découvre des choses que je ne pouvais imaginer. Comme vous l'avez dit qu'elle est pasteur, je tiens à pousser, elle est pasteur des églises de réveil. Donc, pendant qu'on est en train de me faire la délivrance, parce qu'ils ont écrit un peu comme un tambour avec des herbes traditionnelles, des rois des herbes pour te faire parler des mauvais esprits en toi. Voilà comment ma tante vient. Oh, oui, oh, je suis la tante. Oui, j'ai pris son étoile avec mon frère. On m'avait proposé son étoile parce qu'on avait un rit chez nous, parce que ma mère est boulou et mon père est barou. Donc, on avait un rit chez les boulous. Quand l'enfant naît, on fait les bains traditionnels là en forêt pour arranger l'enfant. Donc, pendant qu'on fêtait ce bain, au lieu de m'arranger, mon arrière-grand-mère qui, que je porte le nom même actuellement, prend mon étoile, elle partage ça à ses petites filles préférées. Pardon, attends un peu avant que tu continues. Attends un peu, pardon. Tu sais quoi? C'est la première fois que j'ai quelqu'un en live. Je passe mon temps à dire les choses sur la chaîne si les gens croient que je suis folle. Vous entendez? Vous entendez? Pardon? Pardon, continue, mamie. Voilà. Donc, elle commence à parler. Oh mes filles et ses filles, je vous dis que mes cousines ont percé, le genre de perçage que je ne dis pas qu'elles n'avaient pas. Mais, le genre de perçage à un niveau que quand je suis arrivée au Gabon, je suis redevenue zéro parce que j'avais abandonné ma vie au Cameroun. Du coup, quand j'arrive, mes cousines sont brefs, je laisse le côté là. Ma tante dit, la femme a lui dit, mais ma tante dit non, je suis déjà devenue pasteur. Je suis devenue pasteur, mais la femme lui dit, tu es pasteur, mais tu fais quoi en quoi en elle? Elle dit, elle voulait déjà sortir, mais elle voulait que quelqu'un qui l'aide a fait sortir. Et je tiens à préciser, Reine Lumière, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, parce que j'ai dit que je viens confirmer les dits que vous dites. Je ne viens même pas vous raconter. Vous avez dit en plus pertinent tout à l'heure que les perçons qui nous font du mal, quand elles sont avec nous. J'avais, quand je suis, quand j'étais généralement chez ma tante, parce que maintenant là, je vis seule, quand j'étais chez ma tante, quand je viens d'arriver, vous savez, Dieu a mis en nous un sixième sens, qui nous fait, même quand on est dans le noir, si un esprit passe dans, quand tu es dans le noir, un esprit passe, tu sais que quelqu'un est passé. Donc, j'avais cette impression-là, chaque fois que je suis artiste, peut-être que ma tante est artiste dans un point de salon. Moi, je suis dans un autre point. L'esprit me dit à moi que quelqu'un est en train de t'observer. T'attends-tu en train de t'observer. Mais, quand elle m'observait, l'esprit me disait à moi qu'elle t'observe, c'est une observation de regret. Genre, elle ne sait pas comment me dire qu'en fait, la vie que tu mènes là, qui est dure là. Parce que je dis que je menais la vie extrêmement dure. C'est moi qui suis la cause. En fait, je connais qui a fait, mais je ne peux pas te dire. Même quand je dormais, j'ai l'impression qu'elle est en train de me regarder et qu'elle veut me dire ça. Maintenant, pendant que je suis initiée dans la salle, la maison des rites d'initiation, pour que je puisse voyager en mode spirituelle, pour voir moi-même ce qui s'est passé de mon bas âge et tout, voilà comment ma tante, elle-même me raconte toute la vérité. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Maintenant, quand je reviens de là, je raconte aux nos coquilles, quand je reviens de là, n'est-ce pas ? Si quelqu'un doit vous montrer, quand je reviens de là, je sais que ma tante, elle-même en personne ne m'a jamais avoué. Tout ce qui se passe là, c'est en spirituel, hein ? Oui ! C'est son esprit en spirituel qui me parle. Oui ! Mais quand je reviens de là, il y a sa fille qui s'est mariée, ma grande soeur qui s'est mariée. Quand je reviens de là, il s'agissait de partager les présents qu'on a amenés au mariage. Quand j'entre dans la maison, je venais de m'initier, donc depuis l'initiation, elle ne m'avait pas encore refus, parce que la dame qui m'a soignée m'a demandé de prendre un peu de temps avant d'aller encore vers elle, pour que le médicament et tout ce qu'on a fait sur moi puisse bien s'asseoir. Donc, quand je rentre dans la maison de ma tante, ma tante me fixe à l'ancrée de la porte. Elle a senti que je suis arrivée où elle pensait qu'elle était cachée. Vous comprenez ? Oui ! Moi, je ne lui ai pas dit, mais le regard... En fait, j'étais déjà spirituelle. Donc, le regard... Moi, j'ai compris que... Tu as dit quelque chose. Je m'assieds à côté d'elle. Tu étais déjà spirituelle. Je m'assieds à côté d'elle. Je m'assieds à côté d'elle. Voilà, justement. Je m'assieds à côté d'elle. Pendant que les gens sont en train de distribuer des trucs, mes esprits aussi, parce que... Quand tu es spirituelle, tu as tes esprits protecteurs qui te protègent. Même quand quelqu'un veut te faire du mal, ça te signale, il te parle à l'intérieur du cœur de la tête. Ma tante me fixe un regard poignant. Le plus... Le regard le plus poignant qu'on m'a jamais puissé. Quand je me retourne... Je me retourne, nos yeux se croisent. Donc... Et je tenais à te signaler ce titre. Quand ton étoile est volée. Tout ce qu'on te dit dans la famille, tu acceptes comme une maboule. Comme une folle. Même les interventions dans la famille. Donc, même si tu as raison, tu connais ce que tu es en train de dire. Mais parce qu'ils te commandent spirituellement, tu es toujours en train de baisser la tête. Oui, 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 c'est très vrai. Donc, tu deviens comme... Même tes petites soeurs, même mes petites soeurs de la famille m'ont commandé en ce moment-là. Ils m'ont commandé, j'étais devenue comme... Je ne sais pas. Comme l'enfant. Comme une personne qu'on dicte ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire. Ou bien quand tu dis ça, non, c'est nous qui avons toujours raison. J'étais devenue comme ça. Maintenant, quand je reviens de l'initiation, ma tante me lance le regard poignant sur le fauteuil. Elle me lance le regard poignant sur le fauteuil. Je lui demande directement, parce qu'auparavant, je ne pouvais pas avoir le courage de lui demander « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? » Parce que j'étais encore dans leur domination. Je me retourne, je lui dis devant tout le monde que m'aide, ma tante, « Pourquoi tu me regardes comme ça ? Il y a un problème. » Elle me dit non. Elle enlève le regard. Elle fait genre, elle veut regarder ailleurs. Mais quand je me retourne, elle revient encore, elle me regarde encore. Elle commence encore à me fixer. Je me retourne encore. Elle me dit, elle ne fait que que fixer. Il faut la mettre devant le fauteuil accompli. Je lui demande encore, ma tante, « Est-ce qu'il y a un problème ? » « Pourquoi tu me fixes comme ça ? » Elle me dit, « Non, rien. » « C'est que quand je te vois, tu ressembles beaucoup à ta mère. » « Tu me fais me rappeler ta mère. » « Tu sais ce que je sais que tu sais. » « Comment moi, je viens d'arriver au Gabon, à moins de six mois, je suis arrivée là-bas. » « Donc, je dis parfois que quand les gens ont fait du mal, Dieu passe toujours par une personne qui a participé. » « Donc, le fait de m'avoir accepté de me faire venir au Gabon ici a été pour moi une délivrance que Dieu voulait venir me soigner au Gabon. » « Merci. » « Parce que si je restais au Cameroun, partout où je pars, partout où je pars, on me dit que, ma chérie, tu devais déjà être partie depuis ton pied, elle était déjà de l'autre côté, mais où tu es partie là ? » « La dame là t'a soignée. » « Et les gens pensent que quand on est dans le spirituel, on ne croit pas en Dieu. » « Je vous assure que moi, je suis une fervente croyante. Je suis catholique. » « Oh, mamie, je vais te donner la bière. » « Je ne prie plus que les personnes qui ne sont même pas des initiés, qui ne font pas la tradition. » « Je dis que parce que j'ai vu la vérité là-bas, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, mais les gens blaguent avec la vie là. » « Il y a des petits secrets dans ça. Ce que vous avez déjà regardé une de vos vidéos, où une fille a témoigné avoir fait des sacrifices au bord de la mer, ici au Gabon. » « Les gars, on a l'argent, c'est parce qu'ils refaitent leur gros coutume et ils ne blaguent pas avec ça. » « Moi, justement, le nombre de personnes qui ont été délivrées avec ça, on va faire l'autre aujourd'hui encore. » « N'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est que quand je parle avec eux, je suis écoutée. » « Oui. » « On ne peut plus rien te dire maintenant, là. Vraiment. Où tu te crois, d'être à pour qui. » « Est-ce qu'il peut m'encore te tenter ? » « Non, mais ne fais pas. Je ne suis même pas encore bien arrivée dans la spiritualité comme il faut. » « Mais je témoigne juste du peu que j'ai eu à faire. » « Et ça fait que même mes petites activités, tout ce que j'avais du mal à faire auparavant, actuellement, je fais dans les produits cosmétiques et tout. » « Ça sort comme des petits plats. » « Je dis que ça sort comme... » « Mais, 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 mais... » « Et comme vous avez dit tout à l'heure, là, que... » « Maman, je suis... » « Vous-même, quand vous voyez le profil, là, je suis quand même une belle femme. » « Toutes mes copines auparavant pensaient que je serais déjà la mariée la plus avancée, la plus ceci, la plus cela. » « Mais je dis que le temps appartient à Dieu. » « Parce que c'est à mon âge que je viens de découvrir des choses. » « Si j'avais découvert ça depuis, je pense que je serais déjà même encore mariée. » « Oui. » « Parce que tout... » « Parce qu'il y a aussi une chose qu'on doit comprendre, c'est que la jeunesse a ce petit truc-là que... » « Quand tu es jeune, les hommes viennent rapidement. » « Mais quand tu atteins déjà les backgrounds, tant là... » « Même si ton étoile, on m'a lavé et toi, on m'a nettoyé, mais... » « Tu aurais un peu du mal, mais je pense que Dieu est fort. » « Dieu est plus fort que nous. » « Que ta mère... » « Que ta mère était... » « Elle croyait que quoi ? » « Elle a dit comment elle a dû bloquer les propres enfants de cette femme. » « Et donc, comment à chaque fois qu'elle a fait, si un homme vient dans sa vie, comment l'homme va être bloqué ? » « Si un homme veut lui donner l'argent, comment l'homme va être bloqué ? » « Tu sais, quand on dit souvent comme ça, je préfère que ce soit une autre question qui parle comme ça. » « Parce que parfois, quand je passe tous les jours, chaque jour, je suis en ligne, je ne parle que de ça. » « Parce que moi-même, je connais ce que ça a fait dans ma vie. » « On m'a bloquée aussi. » « Mais... » « Je voudrais que vous sachiez qu'il n'est pas trop tard. » « Quand tu parles, tu ne peux pas sentir ton énergie et tellement... » « Je sens ta puissance. » « Je crois que toi-même, souvent, tu ne le connais pas encore. » « Tu as déjà une puissance là que tu es en train d'activer. » « Je ne connais pas encore. » « Je ne connais pas la lumière, je ne vous coupe pas. » « Je dis que je suis en train de me redécouvrir. » « Je suis déjà au niveau où je dors comme ça. » « Au moment qu'un cric, je l'appelle quand je te dis que... » « Oh, où tu es là, là ? » « Après toi. » « Après... » « Donc, j'ai... » « En fait, la maman m'a dit que c'est parce que je ne me connais pas. » « J'ai un don... » « Ce sont ces trucs-là... » « En fait, parce que quand on est combattu, c'est parce que... » « Quand tu nais, Dieu t'envoie avec des crics... » « Des crics, les sorciers, ils voient... » « Et je tenais aussi à prétiser ceci. » « Pendant mon traitement... » « Parce que ce n'est pas seulement ma tante qui était là. » « Il y avait aussi son petit frère. » « Parce que mon arrière-grand-mère, comme tu nommais, avait partagé ça. » « En fait, avait des problèmes avec mon grand-père. » « Ma grand-mère, elle s'est mariée deux fois. » « Elle a d'abord fait un problème. » « Ma grand-mère, elle a fait des enfants. » « Deux enfants. » « Et quand elle se marie, elle se marie avec mon grand-père. » « Quand mon grand-père arrive, lui aussi, il a ses esprits. » « Ils sont en combat. » « Donc, quand les enfants de mon grand-père font des enfants dont j'ai ma mère, » « Elle les prend... » « Comme elle était pratique praticienne, il faut l'avouer aussi, il y a des filles, ceux-là qui sont méchants. » « Quand elle fait les bains-là, elle prend les chances des enfants de mon grand-père. » « Elle donne aux deux enfants de mon arrière, de ma grand-mère. » « Donc, pendant qu'on est en train de me traiter dans la maison d'initiation, » « Mon oncle en spirituel vient me bagarrer avec la dame qui me traitait. » « Et la dame qui me traitait, c'est une Guinéenne. » « Elle me dit, moi, je ne le voyais pas encore en ce moment parce qu'elle m'a ouvert la vue, parce qu'on m'avait bloqué la vue. » « Il y a aussi des gens qui disent que je rêve, j'oublie. » « C'est parce qu'ils te bloquent, ils ne veulent pas que tu voies ce qui t'arrive. » « Ils ne veulent pas. » « Donc, pendant qu'on est en train de me soigner, mon oncle vient en spiritualité, venir pour me tuer, il dit à la dame qu'elle m'a partagé, c'est mon poté, c'est ma source d'énergie. » « Qui t'a envoyé ? Qui t'a demandé ? » « La dame l'a dit, mais elle est venue se soigner chez moi. » « Moi, quand quelqu'un vient déjà en train de chez moi, je soigne, peu importe, parce qu'elle est venue chercher la guérison. » « Je suis une pratique praticienne qui sert Dieu. » « Parce que j'ai peur de Dieu. » « On m'a envoyé peut-être pour venir aider les gens pour soigner. » « Donc, il veut m'attraper pour me bastonner, pour me taper dessus. » « Moi, je ne voyais pas encore. » « En esprit, elle vient entrer en esprit. » « Voilà pourquoi les patientes, là, elles doivent avoir, elles doivent respecter les femmes qui l'ont fait. » « Il vient me taper en esprit. » « La femme se lève en esprit. » « Elle, elle accrape mon oncle. » « Elle dit qu'elle a bastonner mon oncle. » « Une semaine après, mon oncle est mort. » « Elle m'a dit que la personne que moi t'ai appelé ton oncle en spiritualité, s'il vit, c'est que c'est pas moi. » « Une semaine après, on m'appelle mon oncle est mort. » « Quand mon oncle est mort, je suis tombée, je perds connaissance. » « Parce que je pense que la paix de connaissance, que le même jour, la même heure, c'est parce que son esprit sortait en moi. » « Son esprit qui habitait en moi était sorti. » « C'est très fort, c'est très long dans mon histoire. » « Vraiment, merci. » « Parce que j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un qui me comprend, qui est peut-être au Cameroun. » « Il y a les Gabonais, quand les Camerounais viennent ici, il y en a qui viennent manger des mauvais médicaments. » « Mais au Gabon ici, on soigne. » « Et même au Cameroun, on soigne. » « Il faut juste couver, rencontrer des bonnes personnes, véridiques comme vous. » « Très important, la bonne personne, c'est ça. » « Et la parole, parfois même la parole. » « J'enseigne beaucoup parce que c'est que les enseignements, ça ouvre d'abord les yeux de la personne. » « D'abord, comprenne. » « Tu donnes, tu as dit qu'au départ, tu ne croyais pas non. » « Premier temps, tu ne fais pas. » « Tu te rends compte que tu fais, tu as refusé. » « C'est quand je suis à la salle d'opération. » « Parce qu'ici, même les médicaments ici au Gabon, la plupart sont des initiés. » « Même s'ils n'ont même pas initiés, même au Cameroun, on sait que les médicaments, quand j'ai déjà opéré les gens, il faut avoir un petit truc. » « Donc quand je monte sur la table d'opération, le monsieur me dit que, madame, on doit... » « Quand il me regarde sur la table d'opération, il me dit qu'il faut signer un papier que si tu meurs, là, tu ne vois plus jamais que ce n'est pas de ma faute. » « Parce qu'il avait déjà vu ce qu'il y avait à moi. » « Oui. » « Il avait vu que j'étais en train de partir. » « Donc, oui. » « Donc vraiment, il faut... » « Même à cause de ça que quand je me relève la deux semaines après, je suis obligée d'aller me soigner. » « Seigneur, je vais mourir comment ? » « Et Dieu m'a déjà tellement préservée. » « Parce que ce qu'on oublie, c'est que Dieu nous met des anges gardiens derrière. » « Même quand on est innocent, quand on nous a fait des plus petits, il faut savoir écouter ces anges gardiens. » « Parfois, même si tu rencontres du mal, on te met une personne comme tes graines de lumière comme ça pour te parler de la vérité, pour que tu comprennes. » « Et si moi, je n'avais pas écouté ce jeune homme-là, aujourd'hui, c'était mon ange que Dieu m'a envoyé, que je te l'envoie dans la vie. » « Ce n'est pas seulement pour que tu sortes avec lui, mais pour qu'il t'amène où on va te délivrer. » « Mais si j'avais été… » « Vous voyez mes numéros, c'est à l'envers ou c'est à l'endroit ? » « Parce qu'il y a des gens qui demandent pendant que je parle. » « Du coup, je ne veux pas qu'on coupe le direct. » « Voilà juste les numéros notés. » « Est-ce que vous voyez bien les numéros ? » « Ce que tu es en train de dire là, ma chérie, c'est tellement… » « Tu sais, parfois on traverse quelque chose, on ne sait pas que ça va aider les gens demain. » « On ne sait pas que ça va aider. » « Tu as traversé ce que tu as traversé, ma chérie. » « C'est en train d'aider les gens. » « Parce que c'est comme si tu as écouté tout ce que je disais depuis longtemps. » « Dans ton histoire, je passe tout mon temps à dire ça. » « Et pendant que tu parlais, j'ai des points que je vais relater un peu aux gens. » « Tu as dit des choses très importantes. » « Tu as dit de ton autorité. » « Dans la famille, quand tu parlais, on ne t'écoutait pas. » « Quand tu parlais, on ne t'écoutait pas. » « Combien d'entre vous, tu as 45 ans ? » « On fait dans la réunion familiale, tu n'es pas là, on s'en fout. » « Je dis que... » « Donc, j'ai passé tellement d'années bloquées. » « Quand je... » « Écoutez, l'affaire, ça touche trop mon cœur. » « Parce que je connais comment on m'a bloquée, moi-même. » « Et ils prennent ton autorité. » « Ta vision. » « Tu as vu dans le monde de l'esprit. » « Tu as vu ce qu'on t'a fait. » « Je dis que, reine du mien, ce qu'ils appellent Eboca ici, là, c'est... » « Je dis bien que... » « On est sérieux, là ? » « Hé 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 ! » « Bon, je vais refaire. » « Je détruis Satan. » « Oh, Seigneur ! » « Vous savez quoi ? » « TikTok vient de me bloquer. » « Parce que j'ai mis mes numéros sur l'écran. » « Oh, et le quartième. » « Bon. » « J'espère que vous avez quand même compris. » « Je crois que je vais continuer mon enseignement. » « Ceux qui montrent sur TikTok, s'ils connaissent ma page Facebook, ils vont venir. » « C'était plus facile pour moi. » « Parce que vous demandez le numéro. » « Quand je vais m'arrêter tout le temps pour donner le numéro, c'est chiant. » « Bon. » « Vous avez le numéro ici pour Facebook. » « Donc. » « Je vais aussi donner un autre point qu'elle a mentionné. » « Elle a dit... » « Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes que je suis spirituellement. » « Tes yeux s'ouvrent. » « Je ne sais pas combien d'entre vous... » « Oh, j'ai vu comment j'étais en train de... » « J'étais en train de prier mon ventre. » « Il y avait un serpent dans mon ventre. » « Et tu m'as dit... » « Tu as tenu la main, le serpent, il est sorti. » « Tu m'as... » « Vous allez voir que... » « J'ai l'un des témoignages qui m'a vraiment marqué aussi. » « C'est celui de la dame qui est arrivée. » « Ça fait... » « Ça fait... » « Deux jours. » « Quand j'étais à la mer, là. » « Dimanche. » « Elle me disait dans son témoignage que... » « C'était à l'heure où j'étais à l'eau en train de faire son témoignage. » « Son travail. » « Son offrande à l'eau. » « À la même heure dans son pays, elle était en train de faire rêve. » « Ou dans son rêve, elle disait... » « Voilà le serpent dans mon ventre que depuis des années, il vole mon argent. » « Pardon. » « Voilà le serpent qui vole mon argent depuis qu'il est dans mon ventre. » « Le voilà, le voilà. » « Vous allez suppler de savoir que... » « Toutes les voies par lesquelles ils vous ont bloqué. » « Plus vous avez fait votre traitement. » « Ce sera comme les pots de l'oignon. » « Ça va s'éplucher, un à un. » « Ça va s'éplucher. » « Vous allez voir. » « Et elle m'a dit que deux jours avant ça, l'esprit la conduit à aller... » « Elle faisait que rêver de son ex-mari qui est mort depuis déjà dix ans. » « Il faisait que réveiller dans ses rêves depuis. » « Et quand il revenait, il disait que tu es ma femme, tu es ma femme. » « Donc elle disait que... » « Elle faisait son deuxième jour de jeûne. » « Elle est restée comme ça. » « L'esprit lui a dit... » « Vous allez prendre le contrat de mariage que tu es encore là-bas. » « Ça fait trente ans que vous êtes marié. » « Il est mort depuis dix ans. » « Il avait son nouveau mari. » « Elle est mariée depuis vingt-cinq ans. » « L'esprit lui a dit... » « Va prendre ça, tu ne peux pas brûler. » « Elle a pris, elle est partie, elle a brûlé. » « Elle dit que quand elle a brûlé ça, elle a senti comment... » « C'est un esprit sorti d'elle. » « Et il y a aussi quelque chose qu'elle disait... » « Vous êtes la source d'énergie de ces gens-là. » « Quand on voit ton étoile, c'est comme si tu es le banqueur. » « Chaque fois, ils reviennent. » « Chaque fois, ils reviennent. » « Il y a même une jeune femme comme ça que je suis toujours... » « Beaucoup d'entre vous, hein... » « Je vous ai simplement dit, accrochez-vous. » « Parce que votre traitement va durer. » « Il y en a, c'est depuis sept mois que je sentais travailler sur vous. » « On fait première étape. » « Deuxième étape. » « Troisième étape. » « Certaines, c'est juste qu'à ce que tu puisses venir au Cameroun ou bien... » « Que tu viennes au Gabon peut-être pour me voir. » « Parce qu'il y a des couches. » « Il y a des couches. » « Et même quand tu es délivré. » « Tu es délivré par couche, par étape. » « Tu peux d'abord dire que c'est ton business qui est à vous faire. » « Après, tu rencontres quelqu'un. » « Le mariage. » « Après, tu enfantes. » « Après, tu voyages. » « Tu vois que c'est une étape. » « Elle a encore dit quelque chose. » « J'ai une de mes filles aux Etats-Unis. » « Quand la petite, là, je l'avais... » « C'est moi qui la nous contactais. » « Parce qu'elle était une de mes amies sur Facebook. » « Quand j'ai commencé ceci... » « Avant, j'étais seulement pasteur. » « Je ne faisais pas le spirituel, le traditionnel en fait. » « Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. » « Merci pour les cœurs. » « Quand elle venait d'arriver donc... » « Excusez-moi, je suis en train de gérer les offrandes pour l'eau. » « Mon offrande tout à l'heure. » « Je l'appelle. » « Je lui dis... » « Le numéro WhatsApp, c'est le 00237-693-5022-606. » « 693-5022-606. » « Je contacte la dame. » « Je lui dis... » « Tu as besoin de ça, ça, ça. » « Elle discute. » « Elle est un peu perplexe. » « Un jour... » « Deux, trois semaines plus tard... » « Elle me contacte. » « Elle dit que tu sais... » « J'ai encore bien réfléchi à ce que tu m'as dit. » « Quand elle regarde toutes mes cousines... » « Elles sortent avec les sénateurs... » « Elles sont... » « Aux Etats-Unisens... » « Que tout ce qu'elles font, ça marche. » « Moi, je suis jointé de ramer. » « Les sites que je dis là... » « Elle me dit que c'est quoi ? » « L'ensemble du travail. » « Je vais commencer d'abord. » « Vous savez que c'est une étape. » « Ceux qui ont commencé, vous savez que c'est une étape. » « Elle commence. » « On fait d'abord le lavage. » « On finit le lavage à distance. » « Je ne les ai pas... » « Beaucoup... » « Tous ceux qui sont en Europe là... » « Depuis trois ans, je ne suis pas là en Europe. » « Donc, je ne vous ai pas encore fait. » « Je commence mon travail. » « Une semaine après, elle a l'argent. » « Pam ! » « Elle va à Dubaï. » « Elle arrive à Dubaï. » « Opportunité de business. » « Elle rentre dans son nouveau business. » « Pam ! » « Après ça, il y a les kits que je lui ai envoyés. » « Je crois que je lui ai encore fait deux ou trois choses en plus. » « Elle reçoit ça. » « Deux mois et une semaine plus tard. » « Elle me dit, maman, je viens de rencontrer un blanc riche, spirituel, beau, jeune. » « Il veut savoir qu'on se marie. » « Que le tout, si je ne peux même plus m'amuser. » « Maman, dis-moi, Saman, ce qu'il faut. » « À tout moment, vous avez toujours des opportunités. » « Vous avez toujours... » « C'est comme une ouverture dans le ciel. » « Et maintenant... » « Elle aussi dit quelque chose pendant qu'elle faisait son témoignage. » « Que malheureusement, les Camerounais, on ne nous a pas éduqués. » « Quand on dit initié quelqu'un, ça veut dire qu'on te montre comment quelque chose fonctionne. » « On te montre comment... » « Tu es peut-être dans une entreprise. » « Il y a des appareils. » « Tu ne connais pas utiliser les appareils. » « La personne qui te prend pour te former pour utiliser un appareil là, il est initié. » « Donc, le mot initiation, arrêtez de faire ça dans votre tête comme si c'était la sociologie. » « Maintenant, la sociologie n'est pas mauvaise. » « Parce qu'il y a la sociologie positive et la sociologie... » « Un sociologie, c'est quand même quelqu'un qui connaît les lois spirituelles. » « Qui connaît les utiliser à son avantage ou pour faire du mal ou du bien aux gens. » « Parce que sinon, quand vous allez... » « Il y a aussi les textements. » « Quand vous voyez quelqu'un porter un vêtement bizarre... » « Pour vous, c'est genre... » « C'est pour ça que vous voyez, je casse tout ça. » « Parfois, je m'habille comme un musulman. » « Il y a des jours, partout ici, on m'appelle seulement « Adja, Adja. » » « Je dis oui. » « Souvent, ils me parlent dans leur langue comme ça. » « Il dit que tu ne comprends pas. » « Donc, je dis oui. » « Pourquoi tu m'as vu habillé comme ça ? Tu as cru que je suis ? » « Non. » « Des jours, ils m'habillent comme une ivarelle. » « Les plantes, la terre, le feu, l'eau, l'air, ça nous a été donné. » « Ça nous a été donné. » « Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas utiliser les outils que Dieu a donnés. » « Supposons que tu es à la maison. » « Il y a un amitié au frigo. » « Il y a un amitié au frigo. » « Vraiment. » « Il y a un amitié au frigo. » « Tu as fun. » « Tu es là. » « J'ai donné le numéro WhatsApp. » « Si tu regardes en haut, en haut de la vidéo, tu vas te trouver. » « Je ne veux plus m'arrêter pour donner le numéro tout le temps. » « Je vous en prie. » « Faites des fois. » « Voilà. » « L'initiation permet de connaître notre plan de vie et la connaissance de soi. » « Tcha l'amitié au frigo. 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 » « Voilà l'oignon. » « Voilà l'ail. » « Voilà le riz. » « Voilà le gaz et le réchaud. » « Pourquoi tu ne l'as pas préparé ? » « Tu as les outils et tu souffres. » « La fête de commandement, cela est. » « Oh là 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 là. » « Vous ne pouvez pas savoir comment l'autre là me touche en particulier. » « Il fut une époque où ? » « Ma parole là. » « Vous allez remarquer que quand vous ne connaissez pas qui vous êtes. » « Et surtout ça affectait votre capacité à parler. » « Tu avais peur, tu avais peur. » « Même pour la prière. » « Tu as de prier pour toi. » « Seigneur bénis-moi. » « Amen. » « On va aller faire le barbecue. » « Ou le barbecue. » « Le pique-nique, pardon. » « On va aller pique-niquer avec les ancêtres à l'eau là-bas. » « On a fait un rite dimanche. » « Ils ont donné une autre instruction. » « Ça, c'est pour activer vraiment les pouvoirs de choisir. » « Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'étranger. » « Vous avez souscrit à ça. » « C'est de ça que la reine est mise par là. » « Cette reine-ci, elle me dit que dans son rêve, elle est en train de prier. » « Et c'est une femme qui avait cela deux mois. » « Elle ne connaissait même pas ouvrir la bouche pour dire qu'elle est. » « Tu t'assois avec pendant une heure. » « Elle te parle de ses problèmes pendant une heure. » « Mais voilà, je vais le prendre. » « Je vais travailler avec mon mari. » « Voilà, on va ouvrir le business là-bas. » « Ouais, votre chiffre d'affaires. » « On a fait 500 millions avant la fin de l'année. » « Voilà, là, voilà, ma femme. » « Elle me dit qu'il y a quelques années, elle était une femme d'affaires puissante. » « Attaque. » « Voule d'étoile. » « Le passage que je vais vous lire. » « Pour déclencher cette restauration d'étoiles. » « La première chose que vous allez faire, c'est de croire. » « Je remercie le Seigneur pour le témoin de cette femme-ci parce que… » « Beaucoup de choses que j'enseigne ici, c'est l'Esprit qui m'enseigne. » « Mais pas parce qu'une page, je prends ça. » « Je dors. » « Il me manque dans la nuit. » « On me dit que dis ça. » « On va leur dire ça, ça, ça. » « Il me lève, je dis. » « Même le rituel qu'on va faire tout à l'heure, à 16 heures. » « Ou dimanche, ils m'ont dit de faire. » « On est parti, on va faire. » « Dans la nuit, le dimanche à lundi, ils me disent que vous nous avez donné à manger, mais vous n'avez pas mangé avec nous. » « Deuxième chose, revenez pour activer votre pouvoir. » « Revenez pour activer toute la nuit, c'est ce qu'il disait. » « Donc, vous devez croire. » « Tu dois croire que tout dans ta vie peut être restauré. » « Jusqu'à tout rester comme ça. » « 19 ans, ta fille rencontre son gars. » « Un milliardaire russe ou suisse. » « Qui est pieux, qui est spirituel. » « Ou bien milliardaire camerounais en fonction de son dégoût. » « Tu écris tout ça maintenant. » « 22 ans, elle se marie. » « 22 ans et 9 mois, elle accouche. » « En 4 ans, elle fait 4 enfants. » « Tu peux donc, tous tes blocages là, tes enfants ne verront plus jamais la couleur de ça. » « Donc, tu dois d'abord croire. » « Quand vous venez ici, vous plaignez. » « Wow. » « Wow. » « Wow. » « Wow. » « Je dis que ouais. » « Non. » « Ne regarde pas ce dans quoi tu es. » « Et si tu me contactes, tu me regardes et tu n'as pas l'argent. » « Ne te dérange pas. » « Je ne suis pas pressé. » « Parce que je sais que je suis dans votre vie. » « Je m'accorde la longue vie là. » « Et il va encore bien. » « J'ai encore beaucoup d'années. » « Vous allez vous lever. » « Il y en a pas mieux que vous allez souvent venir faire les dons seulement des dons de voitures. » « Que tu achètes des voitures brand new. » « Tu viens, tu me donnes. » « Et en me donnant que moi-même, j'ai à mes 5 qui m'appartient. » « Pas que j'attends vos voitures pour des produits riches. » « Comment vous connaissez mon arrogance là-dessus ? » « Tu vas te lever. » « Tu prends. » « Comme ça, tu fermes le truc aussi de ta vie. » « Tu prends. » « Tu fermes. » « Tu fermes. » « Tu fermes. » « Tu fermes. » « Dans quelques années, tu vas regarder ta vie comme ça. » « Tu vas te cayer. » « Puis même si tu n'as pas fait pour dimanche. » « Il y a les gens qui sont en train d'envoyer encore leur souffle. » « Parce que je vais encore refaire le rituel que j'ai fait dimanche. » « Et puis on va faire... » « Après ça, on va faire l'activation du toit. » « Donc... » « Yes, so. » « Amen. » « Donc tu la crois. » « On va arriver à Matthieu, chapitre 5. » « Ah, c'est le passage qu'il m'a donné hier. » « On va mettre du 13 jusqu'au 15. » « Vous êtes le sel de la terre. » « Verset 14. » « Ne le dis pas toi. » « Vous êtes la lumière du monde. » « Te voilà. » « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » « Maintenant, le verset clé, c'est le verset 15. » « Si j'allume ça, je prends, je mets en bas du lit. » « On ne va plus voir là. » « Les gens ont pris votre étoile. » « Ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. » « Mais les étoiles, ils voulaient. » « On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le oiseau. » « Mais on la met sur le chandelier. » « Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » « Que votre lumière luiise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. » « Tu es né pour avoir les bonnes œuvres. » « C'est ton joie. » « Maintenant, quand tu fais ton restauration d'étoiles. » « Choiselle Ali, continue de dire que ton mari t'a envoûté, tu as compris. » « Continue, ça m'a ma chérie. » « Je vois tes messages chaque jour. » « Tu es ce que tu dis. » « Ok ? » « Je prends mon étoile. » « Je me dépose en haut du chandelier. » « Et j'éclaire toute ma vie. » « Je suis la lumière de ma famille. » « Je suis la lumière de ma vie. » « Aujourd'hui, quand on va faire le rite à l'eau, voilà, ce sera ça votre prière. » « Que mon étoile me soit restaurée. » « Que mes dons me soient restaurés. » « Que ma lumière soit restaurée. » « Je crois qu'on va d'ailleurs faire, ceux qui vont suivre ça, vont faire avec des... » « Vous devez prendre des bougies. » « Je vais vous demander d'acheter des bougies. » « Vous me suivez? » « Je vais vous demander d'acheter des bougies. » « Je vais vous donner d'acheter des bougies. » « Je vais vous demander des bougies. » Vous me suivez, non? Je vois que vous avez beaucoup de patience envers vous-même parce que c'est quelque chose qui va... Ça va aller de couche en couche. De couche en couche. Supposons qu'on a mis 15 couches de blocage sur toi. Ou bien il y a 15 tuyaux qui sucent ton énergie. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau. Tu pries dessus. Tu te laves avec un tuyau kit. Le tuyau libère l'argent. Tu dis OK, tu commences à faire ton travail. Tu achètes un kit. Ou bien, il y en a pas mis, vous ne m'avez pas encore contacté. Ça fait même trois mois que vous fédé à ce que je dis. Après, il y a un monsieur qui a fait un témoignage hier. Je crois que je vous l'ai lu. Attendez, je vais voir si je peux l'avoir à nouveau. Je rappelle que l'homme s'il ne m'a pas contacté depuis un moment. Je suis, il dit son nom. Je commence ce matin par rendre grâce à Dieu pour le travail, le fond que vous faites. Pour me ramener sur la voie. Mon témoignage de ce matin est au sujet de ma vie qui a basculé. Car quelques jours avant de m'abonner sur votre page, j'étais à... Je parlais des choses d'un mois en arrière. Ce témoin-là, c'est de plusieurs. J'ai tout d'abord commencé par le bain de sel. Et la semaine passée, j'ai brisé cette chaîne avec le F. Et depuis quelques jours, que de bonnes nouvelles. J'ai un dossier administratif pour une autorisation à l'école de formation professionnelle que j'attendais depuis près de dix mois. Bon, cela est sorti. J'ai un véhicule avec lequel je me bats pour vendre les deux bouts. Et depuis que j'ai acheté le véhicule, vraiment je n'ai pas la paix. Car dès que je travaille sur une fois, la voiture tombe en panne et bouffe tout, me laissant plutôt dans les têtes. J'ai le problème de la voiture qui a été résolu ce week-end. Au point où les voyages que je faisais en six heures ont été réduits à moins de quatre heures de route. Depuis près d'un an, j'ai lancé l'élevage des ports. J'ai croisé à plusieurs reprises sans succès. C'est pour finir... Les deux femelles sont tombées en gestation et une a déjà mis bas. L'idéal, c'est la réconciliation spirituelle avec mon épouse. Vous voyez que quand il raconte sa vie, l'homme-ci n'a jamais acheté un kit chez moi. Il a seulement fait le sel et les prières que je vous donne ici. Vous voyez qu'elle était bloquée de tous côtés, non. Vous voyez qu'elle était bloquée de tous côtés et il a commencé à prendre sa propre restauration avant de venir. Et parfois, votre problème... Oui, monsieur, envoyez l'argent pour l'offrande à l'eau. Normalement, je demande minimum 20 000 francs pour les gens qui vont faire en groupe et 45 000 francs pour les gens qui feront en privé. Donc, voilà. Je me suis rendu compte qu'il m'avait envoyé un message et je n'avais pas répondu. Vous allez commencer votre marche progressive. Pour certains, ce sont vos enfants aussi. Après, vous allez ajouter le boulot dessus. Après, vous allez ajouter le mariage dessus. Après, vous allez ajouter l'enfantement. Mais quand l'enfant commence, tu sais. Et une chose t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre. L'autre t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre. C'est comme ça. La Bible dit qu'on va de gloire en gloire. From glory to glory. You go from glory to glory. Juste ce que j'avais pour vous ce matin. Mais croyez qu'un peu importe votre âge. Peu importe l'âge que vous avez. Vous allez être restauré. Même le mariage. Je te marie maintenant à 7 ans. Et ce sera super. Le jour du mariage, c'est sucré jusqu'à. Crois en ça. Voilà. Je déclare pour toute personne qui a écouté ceci. Selon Matthieu 5 au verset 15. Je viens nettoyer votre lumière qui a été couverte, cachée. Je vous enlève de l'endroit où on vous a déposé. Et je vous mets sur un chandelier. Je vous mets sur un chandelier pour que vous puissiez briller. Que toute la pièce voie. Je restaure votre destinée. Tu l'as envoyé. Tu l'as fait ton... Tu envoies le OM ou le Momo. Croyez que même à 50 ans. Écoutez. Quand on fait les offrandes à l'eau, il y a le sucre qu'on donne. Même le miel. On dit que prenez l'eau, ceci et apportez le goût dans la vie de la personne-ci. Écoutez. Le fond qu'on a fait dimanche. C'est parce qu'on ne m'a pas encore donné le feu vert pour filmer. Quand je suis à la mer. Donc du coup, je ne... Je ne peux pas faire ça sur Facebook. C'est seulement ceux qui sont en privé, on fait ça sous Zoom. Dimanche, c'est là. La puissance de ça. Peut-être qu'elle est venue au Cameroun, j'allais faire vivre là-bas. Mais il y a quelque chose dans l'eau de Liboville, c'est là, mon frère. Jésus. Cette semaine, je suis parti au moins avec 3... Je suis allé faire 4 personnes à l'eau. Toutes les personnes ont été répondues. Donc... L'autre, c'était qu'on était venu fermer ses magasins parce qu'il devait être 18 millions. Il l'amène là-bas. On parle. Pap, 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 pap. On finit. Elle parle directement aux impôts. 18 ans, elle m'appelle. Elle m'a dit que j'ai ouvert tous mes magasins. Et devine combien ils ont demandé. 2 millions 5. On l'avait fermé parce qu'elle devait être 18 millions. Ils ont annulé. Pas qu'elle va payer plus tard. Annulé. 2 millions 5. Il y a eu une dame qui, pendant le direct, elle a témoigné que sa ménagère qui avait pris ses habits ne pouvait plus lui donner depuis. Celle-là aussi, elle l'amène à l'eau. Là-bas, c'est tellement activation du pouvoir. Elle dit que dans la nuit, elle me rappelle le lendemain, que dans la nuit, elle me montait un médicament. Elle est dans la banque, en fait. C'est une banquière. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de Gabonais sont banquiers. Beaucoup de clients qui viennent à moi sont banquiers. Les clients gabonais. Et, elle a des dons spirituels. Les ancêtres ne font qu'on lui dit depuis que lance-toi. Donc, elle m'appelle le matin. Que toute la nuit, on a montré les médicaments. Montré. Montré. Ils ont marié. Écrivez le numéro 655-310750. 00-237-655-310750. Ça, c'est sûr, la vidéo en haut là. Prenez les numéros déjà en haut là-bas pour vous. Cliquez, vous prenez aussi le numéro de nom. Ouais. Vous voulez qu'on couche seulement derrière vous. Ouais, Seigneur. Donc, hier, pendant le dégâtre, elle dit donc que sa ménagère qui avait pris ses habits depuis. Elle est venue donner ses habits-là. Elle est partie en courant. Elle, ça m'en fuit. Elle a fui. Elle a fui. C'est bien parce que vous êtes en train de vous ouvrir. Dans quelques temps, vous serez même plus forts que tous les gens-là qui vous ont opprimés. Jésus-sauveur, tu peux laver-toi de laver le sel aujourd'hui en attendant que les produits viennent à toi. Tu es dans quel pays? Je suppose que tu es au Cameroun ou bien. Tu peux prendre le kit de déblocage normal d'abord. Tu fais ça avec trois jours de jeûne. Pour ceux qui sont vraiment... Le kit de déblocage normal, c'est 25 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 30 000. Il y a aussi le kit de déblocage plus-plus. L'autre-là, c'est vraiment pour les gens envoûtés. 98 % des gens ont ça dans l'eau. Il y a toujours un truc qu'on a mis dans toi qui te dérange. L'autre-là, tu prends le kit de déblocage plus-plus. Bon, tu peux voir la représentante de l'Ogout d'Ivoire aussi. Tu prends les produits chez elle. Il y a le kit de déblocage. Et je rappelle aussi qu'il y a les kits que vous pouvez faire plusieurs fois. Non, non. Ne fais pas ton choix. Tu prends le kit... Tu peux commencer par le kit de fondation. Parce que quand je lis tes messages, tu as vraiment la volonté. Prends le kit de fondation. Josiane Alima, comment tu dis que comment on fait pour aller en mer ? J'ai des gens au Cameroun qui m'ont envoyé leur argent pour que je les amène en mer. Ok, je n'ai pas tout à fait le truc en mer aujourd'hui. Quel que soit l'endroit du monde où je suis, quand je n'ai pas fait les choses, connectez-vous seulement pour voir. Vous, vous, vous faites pour vous. Ok, moi, également, je veux témoigner ici aujourd'hui. Vous étiez chez moi pour prendre les produits pour le déblocage. En ce moment, mon mari avait des problèmes. Mais grâce à vos conseils et la prière de tous les jours, le sel de tous les jours, le kit de déblocage, il a été libéré. Pourtant, avant que je vienne vers vous, rien n'allait pour lui pendant cette période. Merci. Ok, merci pour ton témoignage, Christelle. Si vous venez de tomber sur ce que j'ai dit, aujourd'hui, en attendant d'acheter vos produits lavé, vous avez le sel. Aujourd'hui, là, tu n'étais pas encore lavé, donc il est 7h. Là, vous avez le sel. Aujourd'hui, là. Elle s'est même passé, il y a une dame qui m'a écouté comme ça sur TikTok. Elle s'est lavé avec le produit à 14h. Le lendemain à 16h, elle revient vers moi, elle me dit que, comme elle s'est lavé à 14h, le lendemain à 8h, on l'a appelée, elle a travaillé. Et puis, il y a une formation qu'elle avait appliée depuis. On l'a appelée, vous dit qu'elle a eu l'accès à cette formation. Une formation sera payée par le gouvernement, bien sûr. Il y a le kit fondation. Le kit fondation est très important. Si vous m'écoutez, vous avez un peu d'autres équipes, mais vous n'êtes pas pour le kit fondation, prenez le kit fondation. Parce qu'il y a les choses, il y a les maladies sont générationnelles, et beaucoup de vos blocages viennent toujours des gens de votre famille. C'est là-bas que ça commence. Dans le kit fondation, il y en a qui font même ça pendant trois mois. Dans le mois, si tu fais, le mois prochain tu fais, le mois d'après tu fais. Après, il y a l'étape où tu fais le lavage, tu envoies ta photo. Donc quand tu prends le kit fondation, envoies ta photo, je te fais un lavage. Il y a l'offrande à l'eau. Si tu n'as pas encore fait ça avec moi, fais. Pardon. Il y a aussi, après ça, quand tu as fait ça, et que tu te remets déjà un peu, là tu peux commencer à faire des sacrifices. Voilà, la reine Christelle Moncam, que le sel fait des miracles. Josiane Ali Mathieu, si tu es au Cameroun, tu fais l'orange monnaie. 693, 50, 22, 66. Le don pour l'eau, si tu veux faire un VIP, c'est 45 000. Tu veux faire collectif, c'est 20 000. Mais les deux sont puissants. VIP, c'est juste que, quand tu fais ça, tu fais ça seulement avec toi. Je te mélange avec les autres. Beaucoup de vos problèmes, viennent des fondations. Tu vois, les problèmes d'accouchement, tout ça, c'est des fondations, c'est à la base. Donc, tu dois gérer ça. Tu prends un kit, tu fais. Beaucoup d'entre vous, on n'a même pas compris, on peut commencer à faire quelque chose. C'est un traitement sur une longue durée. Bon. Je vous bénis. Les numéros sont dans la vidéo. Cameroun, 00237, 680, 71, 07, 01. 00237, 680, 71, 07, 01. Deuxième numéro Cameroun, 00237, 655, 31, 07, 50. 655, 31, 07, 50. 51, 52, 54, 58, 67, 59, 71,